Et sa deuxième découverte, c'est que par contre, il y a de nombreux rapports pour une antiquité extrême humaine dans la littérature première, passé et présent. Donc, ça c'est la littérature scientifique, géologue, anthropologue, paléontologue, etc. Donc, il a fait le tour de tous ces rapports et il en parle dans son livre qu'il a écrit avec M. Richard L. Thompson. Donc, c'est issu de la plupart des rapports scientifiques. Donc, nous avons là le journal américain de l'anthropologie physique, de géo-archéologie, des journaux du champ de l'archéologie, de l'antiquité, de l'homme, de l'anthropologie, le journal britannique pour l'histoire des sciences, l'étude sociale des sciences, de l'éthologie, de l'écologie et de l'évolution. Ainsi qu'on pourrait s'y attendre, la plupart de ses revues étaient extrêmement négatives. Quoi qu'il en soit, et à sa surprise tout de même, même certains de ses critiques ont été capables de discerner des aspects positifs dans son travail. Et donc, même M. David Aldroy, qui est un hystérien des sciences, a émis ce texte disant « Est-ce que l'archéologie interdite, le titre de son livre, a eu une contribution à la littérature sur la poléo-anthropologie ? » Et sa réponse est un « Oui » pour deux raisons. D'abord, parce que tout le matériel que Michael Cremo a étudié n'avait pas été étudié aussi précisément auparavant. Et deuxièmement, parce que ce livre pose l'émergence d'une problématique centrale en regard du manque de certaines vérités proclamées par les scientifiques. Du manque de preuves sur certaines vérités proclamées par les scientifiques. En clair, ça signifie plus ou moins, si j'ai bien compris, qu'il y a des scientifiques qui se basent sur des faits qui n'ont jamais été prouvés. À l'occasion d'un congrès mondial archéologique à New Delhi en 1994, sa conférence intitulée « Les temps des Puranas et les rapports archéologiques ». Cette organisation archéologique est d'une des organisations archéologiques les plus grandes mondialement. Et le résultat en a été publié dans la revue archéologique intitulée « Temps et archéologie ». Édité par Tim Murray. Je ne peux pas vous dire plus au niveau de l'éditeur. Et donc, à la suite, il a présenté des papiers sur son travail, donc des papiers et des articles. Donc, en 1994, 1999, 2003, 2008, 2012, 2006, 2007, c'était d'autres genres de congrès interprofessionnels, je pense, autour des sciences de la Terre. Donc, aussi des associations d'archéologues européens, en 1999, en 2000, en 2007, 2012. Ce dont il parle est repris par d'autres scientifiques. Enfin, il parle de sujets qui sont des sujets courants dans la bouche et dans l'esprit d'autres scientifiques. Donc, ce n'est pas un état d'esprit général, c'est même plutôt un état d'esprit minoritaire. Donc, il s'est posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de preuves dans la littérature secondaire. Et il imagine que c'est plutôt dû à une sorte de filtre dans la transmission des connaissances. Ce filtre-là, c'est ce qu'on va appeler les gatekeepers. Les gatekeepers, ce sont donc des gardiens de porte. Mais enfin, là, ce sont des gardiens de porte du savoir qui nous laissent ressortir de la grande bibliothèque du savoir officiel, ou réel, effectif, que ce qu'ils estiment bon, que le public sache, mais pointe trop l'en faut. Ce sont des gens qui s'attribuent une place de censeur. On peut se demander pourquoi. Non, on ne va pas se demander pourquoi, on voit très bien pourquoi. Plus vous maintenez les gens dans l'ignorance, plus vous pouvez les manipuler vers ce que vous voulez. Et là, il ne parle pas de la conspiration satanique pour supprimer la vérité. Il parle de quelque chose que les philosophes de la science, les historiens de la science, ont déjà compris depuis bien longtemps. Comme quoi des préconceptions théoriques peuvent influencer la suite des travaux scientifiques et les amener à réagir de certaines manières face à des preuves qu'on leur propose. Je suppose que ça signifie qu'on leur amène un artefact qui va être obligé de dater à un milliard d'années et ils vont dire que ce n'est pas possible, il y a une erreur dans la datation. Plutôt que d'admettre qu'effectivement, cet objet a effectivement un milliard d'années et donc que leur théorie de l'évolution ou de la chronologie, elle, devrait être mise à l'étude. On sort très fréquemment au consensus général, au consensus dominant dans toutes ces pratiques. Et donc tout ce qui va contredire ce consensus dominant va être rejeté, ignoré, oublié, renié, critiqué, moqué. et si vous insistez, eh bien c'est vous qu'on va remettre en cause. On va vous traiter de fanfreluche, on va vous traiter de drogué, on va vous traiter de fou, on va vous traiter de sectaire. On commence à avoir l'habitude maintenant parce que c'est une attitude qui a débordé de la science. C'est passé dans tous les domaines. Il y a une archéologue française qui s'appelle Marilène, Marilène Patou-Marquis, si jamais son nom est réécrit, on va pouvoir l'orthodographier correctement. Donc là voilà, c'est Marilène Patou-Matti, Matisse peut-être, dans sa revue d'archéologie interdite qui est intitulée L'anthropologie, les volumes 99, de 1995, au page 159, qui dit que Michael Cremo et R. Thompson ont écrit un travail provoquant qui pose le problème de l'influence des idées dominantes dans une période temporelle de la recherche scientifique. Ces idées peuvent amener les chercheurs à s'orienter, à orienter leurs analyses en accord avec les conceptions qui sont autorisées par la communauté scientifique. Donc, c'est quelque chose qui avait été traduit du français. J'espère que là, on est retombé sur le texte original avec ma version. tout ce qui n'est pas dans ce cadre va être traité de conspiration, de théorie de la conspiration. Et les gens vont être traités de théoricien du complot ou de conspirationniste par des gens qui se basent sur des travaux qui ne sont pas prouvés, prouvés. Mais bon, ils sont majoritaires. Et donc, en général, ils ont le poids de l'académie. Ce sont en général les pères qui ont été décorés par, par exemple, un comité Nobel dont les membres ne sont pas élus, ne sont pas choisis, sont toujours les mêmes et ont d'étranges accointances avec quelques sociétés secrètes dont on ne va pas parler là tout de suite. Ou quelques lignées familiales très anciennes et aux pouvoirs occultes assez étendues. Occultes n'ayant rien à voir avec la magie, là. C'est juste qu'on n'est pas au courant que ça existe. Madame Virginie Stine McIntyre qui était géologue et dont je parle fréquemment parce que je pense que c'est la dame qui a découvert ses poteries en Amérique du Sud datées à moins de 280 000 ans. Ce qu'on va vérifier tout de suite. Donc, elle s'intéressait aussi de Huia Yatlako. Il leur prononce le dessous, c'est Huia Tlako. Donc, ils ont trouvé des pointes de projectiles, des pointes de flèches et d'autres outils, des armes. Donc, ils ont évidemment essayé de les dater. Ils ont trouvé des artefacts très intéressants. Ils ont trouvé donc des artefacts qui étaient inclus dans les couches sédimentaires. Virginie McIntyre a utilisé quatre méthodes différentes pour dater. Les os d'animaux avec des marques dessus ainsi que les outils ont été analysés par la méthode de l'uranium. Donc, ça a été étudié sur des os de chameaux qui comportaient des marques butchering de couteaux, de haches, du travail d'un boucher. Et TH230, c'est peut-être le thorium, je ne sais pas. Elle les a fait remonter à 245 000 ans. Au-dessus de cette couche dans laquelle il y avait les outils, les instruments, les ustensiles et les os, il y avait une couche de cendres volcaniques. Intéressant. Cette couche de cendres volcaniques là, pour qu'il y ait une couche de cendres volcaniques, c'est qu'il y a dû avoir un certain problème au niveau des volcans à cette époque-là. donc, ils se sont servis de la fission des ircons pour dater cette couche de cendres volcaniques qui étaient donc au-dessus de la couche dans laquelle ils avaient trouvé ces artefacts, ces os et donc les pointes de flèches. Et cette cendre de Watlaco a été datée de 270.000 ans. Donc, généralement, au bout des 4 méthodes utilisées, ils ont conclu à une date générale de moins de 250.000 ans. Donc, c'est déjà 50.000 ans avant la date officielle sur laquelle Darwin se basait pour imaginer des primates travaillants et on voit là qu'il y avait donc des outils dont ils savaient servir puisqu' ils s'en servaient pour dépasser les animaux. Mais quoi qu'il en soit, les archéologues ont refusé ces dates en disant qu'il n'y avait pas d'humains capables d'utiliser ces outils-là à cette date-là. Ils sont bloqués. Ils sont bloqués. Ils mettent une date, ils ne cherchent même pas à savoir s'il y a les vrais ou s'il y a les fausses. D'ailleurs, on pourrait se demander sur quelles dates, sur quels éléments Darwin s'était basé pour remonter à 200.000 ans. À partir de quoi il y avait quelles analyses Darwin ? Avec quelles analyses est-ce qu'il a pu remonter ? Parce que je ne pense pas qu'il possédait ces analyses-là, ces moyens d'analyse-là à cette époque-là. D'autant plus qu'en Amérique, ils considèrent la présence de l'homme ne remontant qu'à moins de 1.000 ans. Donc, ils ont refusé de publier les travaux de Virginia Markintyre et je vous avouerai même qu'ils l'ont répudiée de l'Académie. Donc, elle et ses collègues, Virginia Astin Markintyre et ses collègues ont été très étonnés et ils ont fait une publication indépendante avec d'autres collègues. donc, V. Fricksel et R. quelque chose et Mald en 1981 dans un article ou un livre intitulé « Preuve géologique pour donner un âge au dépôt de Wachaco, du site archéologique de Wachaco à Valsquio au Mexique. Mais quand ils ont fait ça, ils ont pris un retour très violent de la part des officiels ainsi que leurs collègues parce qu'ils avaient osé publier quelque chose comme ça. Et elle a dit que n'étant pas anthropologue, elle n'avait pas réalisé à quel point profondément dans les pensées dans nos pensées « Les théories courantes de l'évolution humaine étaient placées. Leurs travaux à Wachaco ont été rejetés par la plupart des archéologues parce que ça contredit cette théorie. » C'est triste. Mais bon, ce n'est pas fini. En cas, mais si pour les théories courantes à propos du Soleil, ils estiment que c'est une explosion nucléaire à partir d'une poche d'hydrogène, finalement, d'une boule d'hydrogène, et il s'avère qu'à la surface de cette boule d'hydrogène, la température est de 6000 degrés. Or, à quelques milliers de kilomètres dans l'héliosphère, on obtient des températures de millions de degrés. Ce qui veut dire que plus vous éloignez du four, plus il fait chaud. Plus vous éloignez du feu, plus il fait chaud. Donc, vous faites du feu chez vous et c'est chez moi que ça chauffe très loin. Et plus je suis loin, plus j'échauffe. C'est tout à fait logique. Mais non, comme il y a un problème, ils disent que c'est une anomalie solaire. Et hop, on passe à autre chose mais on ne remet pas en cause l'idée de comment fonctionne le Soleil et qu'est-ce que le Soleil. Et on suit ces gens-là. Ils écrivent des livres et après, ils éduquent nos enfants et nous-mêmes, on y est passés. Et on est obligés d'obéir parce qu'au début, on ne comprend rien. Et puis, quand on a l'âge après d'essayer de pouvoir comprendre, on a changé de sujet en général et puis de toute façon, même quand on devient une pointure comme Virginia Stine-McIntyre, on est débouté par la majorité qui sont juste un troupeau d'idios, illogiques. C'est une catastrophe au niveau de l'évolution humaine, de la société humaine. On a des gens illogiques qui nous instruisent et vous voudriez qu'on aille quelque part avec ça. Aïe, ça ne va pas le faire. Moi, je vous dis que ça ne va pas le faire. D'ailleurs, ça ne le fait pas. Voici un des fondateurs de l'archéologie moderne, Jacques Boucher de Perth. Et une de ces fouilles à Moulin-Quignon, près d'Abeville, dans le nord de la France, a sorti donc une mandibule de mâchoire. Il l'a trouvée dans le fond de son excavation avec des armes et des outils. D'après les géologues, la couche dans laquelle il a trouvé ces artefacts remonte à 430 000 ans. Donc, évidemment, ça a été une découverte très controversée, même au XIXe siècle. Et beaucoup de scientifiques ne pouvaient pas admettre qu'il y avait des humains qui existaient à cette époque. Donc, ils ont dit que Boucher de Perth avait été victime d'une escroquerie. Des gens auraient pris dans un cimetière des mâchoires vieilles de 2 ou 3 000 ans et les auraient enterrés dans la couche que lui allait après travailler. comme si lorsque vous faites ça, ça ne se voit pas que la terre a été travaillée. Dans une couche de 430 000 ans, je peux vous dire que si vous relevez de la terre et qu'après, même si vous voulez la tasser, je ne pense pas qu'elle ait la même densité ni les mêmes structures que le reste alentour. Ça se voit. En plus, c'est son travail. À M. Boucher de Perth, c'est un professionnel, c'est un des fondateurs de l'archéologie moderne. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y ait pas eu de temps en temps des arnaques. Justement, de la part plutôt de quelqu'un qui aurait été l'instigateur de la fouille et non pas de ses ouvriers dont le nom n'apparaît en général jamais, vous savez. C'est toujours le chef de service qui reçoit les éloges pour les travaux et les découvertes de ses employés et de ses associés. Il y a pas mal de femmes d'ailleurs dont les découvertes ont été assez sous le couvert. Celui qui a découvert l'ADN humain, là en fait, c'est une laborantine qui avait trouvé ça. C'est pas lui. Pourtant, c'est lui qui a la médaille et elle, son nom ne le connaît même pas. Bon, je reprends. Ce que l'on ne trouve pas aujourd'hui dans les textes, c'est qu'après que ces accusations de fraude soient sorties, Michel de Perth a fait d'autres fouilles à Moulin-Quignon et il y a trouvé plus d'une centaine de restes humains et de dents, ce qui, pour Michel Crémeau, dénote d'une présence humaine remontant encore plus vieille que 430 000 ans. Et il a rapporté ces fêtes-là lors d'un congrès sur l'histoire des sciences en 2002. en 2013, à Habibsburg, au Royaume-Uni, ont été découvertes des empreintes de pieds qui ont été datées entre 780 000 à 1 million d'années. Donc ça, c'est la datation du sol dans lequel on les a trouvées. Voici une des empreintes qu'il a découvertes. Et l'empreinte est semblable à celle qu'on laisserait avec nos pieds aujourd'hui. Les proportions de longueur et de largeur des empreintes sont similaires à celles qu'on laisserait aujourd'hui avec nos pieds d'humains constitués tels que nous sommes aujourd'hui, pas des primates romps, romps, romps. Les primates en question n'ayant pas les mêmes pieds que nous. C'est aussi ça qu'il faut concevoir. Et comme ils n'admettaient pas qu'il puisse y avoir des humains tels que nous qui existaient à cette période-là, ils ont attribué ces empreintes à une espèce qu'ils ont nommée, comme ça, ils ont inventé une espèce, un nouveau nom, l'homo antecesseur, dont ils ont dit que c'était l'espèce qui habitait l'Europe à cette époque. Donc ça signifie aussi que les humains qui existaient il y a un million d'années étaient les mêmes que nous aujourd'hui. En clair. Et alors là, Darwin, il a dû se retourner, il a dû dire quoi ? Mais mon évolution ! Parce que si, soit on date de cette époque-là, soit on devrait avoir évolué. Pourquoi on est resté les mêmes depuis un million d'années ? Enfin bon, c'est un encart amusant, comme ça, un peu moqueur, je sais, un peu ironique aussi, je sais, c'est peut-être pas le dernier. voici la partie de crâne humain qu'ils ont trouvé à Buenos Aires, qui a été découvert au début du XXe siècle, en Argentine, donc. Ils croisaient, ils sont descendus de 45 pieds, donc à peu près 15 mètres, et ils sont tombés sur une couche dans laquelle, une couche nommée près en Saint-Nabien, une formation qui date à un million et demi d'années. Un million et demi d'années. Un million, 500 000 ans, pour être précis, au minimum. C'est une découverte qui a été reportée aux scientifiques dans le monde scientifique par M. Florentino Ameguino ou Ameghino. Donc, Michel Crémeau a parlé de ça dans L'archéologie interdite du début et du moyen du Pliistocène, sous le titre Preuve d'humains avancés physiologiquement et culturellement. Lors d'un congrès mondial archéologiste, à Cape Town, en Afrique du Sud, en janvier 1999. Je détaille un petit peu tout ça pour si quelqu'un veut trouver des preuves, faire du contre-fact-checking. Si, vraiment. Voici un crâne tiré d'un squelette qui a été trouvé par Hans Rek, R-E-C-K, à Olduvai. Dans les gorges de Olduvai, en 1913. Ce monsieur était donc allemand. Là, on nous a montré que le crâne, mais il a trouvé le squelette quasiment complet, identique à celui d'un homme actuel, moderne. Voici le schéma de la découverte. Ils ont estimé la couche dans laquelle ils l'ont retrouvé à 1,15 jusqu'à 1,7 million d'années. 1,7 million d'années. Ça a été une découverte très controversée. Il y a eu des dizaines d'années de débats à son propos. En 1970, les gens ont pensé que ce débat était enfin clos. Lorsque, dans les années 1970, justement, un autre scientifique allemand a pu faire un test au carbone dont il a dit qu'il provenait de ce squelette et il a obtenu un âge inférieur à 10 000 ans. Or, on va remettre en cause ces données puisque M. Rainer Proch a été viré, qui était professeur d'anthropologie, auprès de l'Université de Francfort. Alors, il a été viré en tant que professeur d'anthropologie une fois que le comité de l'Université de Francfort a révélé qu'il avait falsifié de nombreuses datations au radiocarbone. Il devait être payé par le Smithsonian Museum, je suis baudor, ou la version européenne de cet institut. Et donc, ça, en général, c'est comme quand il y a un scientifique de justice ou de la police qui triche ou qui est prouvé avoir commis des actes criminels, on remet en cause toutes les décisions de justice qui ont été issues de ses travaux à propos des crimes sur lesquels il avait travaillé. C'est en général une énorme catastrophe et un boulot fou. Et du coup, on remet tout en cause, tous ses travaux, alors que peut-être de temps en temps, quand même, il avait été honnête. C'est vraiment une catastrophe quand quelqu'un n'est pas honnête, là. Alors, en encart, je dirais que personnellement, là, je ferais intervenir d'autres moyens d'enquête pour savoir quels cas sont vrais et quels cas ne sont pas vrais. Je veux dire par là, des médiums, des remote viewers, vous voyez ? un test au pendule, un test avec des plantes. Les plantes savent quand vous mentez. Elles ont une réaction vis-à-vis de vous qui établit si vous dites la vérité ou pas. Enfin, un jour, il y a eu un crime dans une serre avec des plantes et il y a eu un suspect et ce suspect, avant qu'on l'interroge et qu'il admette avoir commis le crime, on a fait des tests sur les plantes qui étaient dans la serre et on a fait défiler tous les suspects dans la serre sans leur dire qu'on regardait la réaction des plantes. Et lorsque le criminel a été confronté aux plantes, toutes les plantes ont toutes émis un signal au top avant de retomber à la normale pour tous les autres défilés. les autres qui défilaient. Alors, par la suite, le gars a été interrogé et puis il a admis que c'était lui et le juge a dit oui, de toute façon, on le savait. Et du coup, ça a donné l'occasion de faire ce qu'on appelle en justice Oh, le nom m'échappe mais je ne suis pas juriste. C'est de prendre ce cas-là finalement comme exemple suffisant pour en tirer une loi ou une règle. Et donc, ils ont admis que les plantes pouvaient déterminer une vérité quelque part, si vous avez compris ce que je veux dire. J'ai du mal. Enfin, on va continuer avec l'archéologie. un autre cas de mâchoire du Suffolk a été rapporté par M. Robert Collier. C'est une mâchoire qui correspond à un homme moderne qui a été trouvée à 16 pieds de profondeur à Fox Hall, on va dire, en Angleterre en 1855. voici la carte. Cette mâchoire a été trouvée dans une formation nommée Red Craig qui est datée du vieux Pliocène, donc entre 2 et 3 millions d'années de vieillesse. En fait, là, on ne dit jamais avant ou après Jésus-Christ parce que on s'en fout des 2000 ans qui manquent. Là, on s'en fout. En 1979, Marie Lickry a trouvé aussi des empreintes à Laïtoly en Tanzanie, en Afrique du Sud, disons dans le sud de l'Afrique, dans l'Est de l'Afrique. De nouveau, des empreintes similaires à celles d'empreintes d'hommes modernes. Or, les deux chercheurs qui ont trouvé ces empreintes, aucun ne pensait que ces empreintes avaient été faites par des humains tels que nous. Ils pensaient que c'était une espèce de cette époque-là qui, par hasard, avait les mêmes pieds que nous. Ce qui est illogique. Mais bon, ce n'est pas leur truc, ça. Ce n'est pas leur truc. Parce que s'il y a un développement différent du corps, il est généralisé. Il n'y a pas que les pieds qui évoluent ou qui n'évoluent pas plutôt dans ce cas-là et tout le reste qui évoluerait. quoi que je vous dirais, quand on voit certains esprits, on se demande s'ils n'ont pas le cerveau de l'époque. Et puis même pas, parce que ces humains-là de l'époque avaient notre cerveau aussi. Donc aujourd'hui, on a des squelettes de ces hommes singes qui existaient à cette époque, enfin qui existaient dans l'Est de l'Afrique. Et c'était des australopithèques. Et on en a même des pieds, des os des pieds. Et ils ne sont pas vraiment les mêmes que les nôtres. Ils ont des doigts de pieds beaucoup plus longs. On va dire que leurs orteils ressemblent à des doigts de main un peu plus courts. La seule créature qui ait des pieds qui ressemblent à des pieds humains, c'est l'humain d'aujourd'hui. Donc, qu'a-t-elle donc pu trouver ? Il faut bien être clair et lucide. Elle a trouvé l'évidence, la preuve que c'étaient les humains tels que nous. Quasiment, donc, il y a 4 millions d'années. Elle a été trouvée dans une couche de centre fossilisé dont la détermination par la méthode du potassium organe, organique peut-être, potassium organe, à 3 700 000 ans. Donc, lui a présenté ce cas-là en 1999 à une conférence européenne d'association d'archéologues à Bournemouth en Angleterre. Bon, des gens pourraient dire que des empreintes de pieds, c'est un peu ambigu. Ce serait mieux s'il y avait des squelettes humains. Eh bien, ça a été fait. Il y a, dans la littérature italienne, un rapport sur des restes humains qui ont un crâne humain qui a été trouvé à Castanedolo par le géologue Ragazzoni dans une formation qui date de 4 millions d'années. C'était dans le nord de l'Italie. Donc, il a été dans ce village de Castanedolo où il a croisé ce monsieur qui lui a donné une copie d'un rapport très vieux et très rare archéologique, géologique plutôt. Donc, l'explication courante à accepter, c'est que vous ne pouvez pas vraiment avoir des restes aussi vieux. Vous ne pouvez pas trouver des squelettes dans des couches terrestres aussi vieilles. Donc, ils ont imaginé qu'il y a 4000 ans, quelqu'un était mort sur la surface du sol, que ses proches ont creusé une tombe qui l'ont donc amené à affleurer une couche qui datait de 4 millions d'années. Puis, par la suite, ils ont rebouché en quart. Donc, dans ce cas-là, vous avez là, comme tout à l'heure, une couche de terre qui n'a pas les mêmes structures que les avoisinantes. des choses comme ça peuvent se produire. On appelle ça des enterrements, des ensevelissements intrusifs, enfouissements inclusifs, intrusifs. Mais en regardant dans le rapport originel en italien, ce qu'il a fait, puisqu'il parle italien aussi, parce que ce monsieur était quand même un géologue professionnel et il connaissait la possibilité justement d'enfouissement intrusif. Donc, dans ce cas-là, il aurait remarqué que les couches de rocher au-dessus n'auraient pas été dérangées, auraient été originelles. Et il s'est avéré que toutes les couches au-dessus étaient absolument intactes, elles n'avaient pas été perturbées. Chaque structure avait sa propre micro... micro-structure, on va dire. Chaque couche avait sa propre micro-structure. sa propre micro-stratigraphie qui était intouchée, intacte. Et donc, Michael Cribeau dit que pour lui, c'est quand même une preuve qu'il y avait des présences humaines remontant à plus de 4 millions d'années. Voici monsieur Carlos Ribeiro qui était un géologue, chef du service de géologie du Portugal et qui a trouvé des artefacts au Portugal d'ailleurs. Il a trouvé ça dans des couches de roches qui remontaient au début du Miocène, ce qui signifie que ça nous fait remonter à peu près 20 millions d'années. Et en tant que professionnel géologue, il a dit que ces artefacts ne pouvaient pas provenir d'autres couches par le biais d'une fissure ou encore d'enfouissement intrusif. Et ces artefacts ont été placés au Muséum de géologie de Lisbonne. Mais aujourd'hui, ils n'y sont plus. Il a quand même eu l'occasion de pouvoir les étudier et de les photographier. Il a étudié aussi les cartes originales de Ribeiro, ses notes, ses correspondances, les archives du musée. Il a retrouvé certains endroits où il avait trouvé, où M. Ribeiro avait trouvé les artefacts. Donc là, la carrière de Murganiera. Donc, pendant que ce monsieur était vivant, les artefacts étaient exposés au musée avec comme étiquette qui expliquaient leur nature. Et la datation était effectivement du Myocène. Et après qu'il soit mort, ses collègues du muséum ont fait quelque chose d'assez intéressant. Ils ont laissé les artefacts en place, mais ils lui ont mis de nouvelles étiquettes. Et voici l'étiquette qu'ils lui ont mis, datée du Paléolithique supérieur, ce qui fait remonter les artefacts juste à 20 000 ans du coup. Et quelle honte. Comme ses collègues ont pensé que 20 millions d'années, ce n'était absolument pas possible, ils l'ont fait, ils l'ont daté à 20 000 ans. Donc, pour avoir l'air a priori plus vrai, je suppose, en imaginant qu'ils soient de bonne foi, les gars, qu'ils se disent le boss, il lui manquait une case, il a dit n'importe quoi, on va le dater à 20 000 ans, on va être plus crédible comme ça. Alors finalement, maintenant, ils sont en possession de quelque chose qui ne vaut plus rien, enfin bon, ça vaut toujours autant, mais ça ne vaut plus rien, et ils ont perdu un artefact spectaculaire, extraordinaire. plus ils ont remis en doute les capacités professionnelles de ce monsieur, et je pense que si c'était monsieur Ribéraud qui était chef du service, c'était parce que c'était lui qui avait le niveau, j'espère. Ah, ça devrait être interdit des choses pareilles, heureusement qu'il a découvert tout ça. d'autant que les archéologues qui ont suivi dans le musée ont carrément mis la collection de côté. Et donc, de la même manière, Michael Cremeau a parlé de cette affaire et il en a fait un papier en 2009. On va parler là maintenant d'un cas qui datait des mines d'or de Californie. Donc, il y a eu la rue vers l'or, vous savez. Donc, ils ont trouvé de l'or à Table Mountain dans le Tulumne, Tulumne, Kunti, ça veut dire la commune, on va dire, en Californie. Et au fond de leur tunnel, les mineurs ont trouvé des os humains et des artefacts tels que montrés à l'écran. Donc, c'est là un pilon et son marteau qui devaient servir pour créer des pigments. Mais je ne suis pas sûr. Ce qui est intéressant, c'est que ça a été daté d'une période des deux tiers de l'Oligocène. Donc, entre 25 millions d'années et 38 millions d'années. Et globalement, à 50 millions d'années. Donc, voici un schéma qui montre les différentes datations en fonction des couches volcaniques. 50 millions d'années. Et ce n'est pas fini. Ça a été daté avec la méthode encore du potassium organe. Ils ont analysé des restes de plantes et d'animaux aussi par cette méthode. Ces découvertes ont été rapportées au départ, à l'origine, par J.D. Whitney, qui était un géologue. Ça a été publié par l'université de Hogwarts en 1880, mais on n'en entend pas beaucoup parler à cause, justement, de ce procédé de filtrage des connaissances. Et l'anthropologue William B. Holmes du Smithsonian, 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 l'Institut Smithsonian. J'ai fait un peu exprès parce que je n'ai quasiment aucun respect pour ces gens-là qui détruisent des preuves et nous ne les donnent pas quand elles sont bonnes, en plus. D'autant plus qu'il a écrit que si le Dr. Whitney avait compris la théorie de l'évolution humaine, il n'aurait pas publié ces résultats. Il y a quelques années de cela, il y a eu un documentaire télévisé intitulé « Les origines mystérieuses de l'homme ». C'était sur la NBC en 1996. Le producteur avait lu son livre sur l'archéologie interdite et ils ont pris contact. Michael Cremault lui a répondu qu'il devrait aller voir au muséum d'anthropologie. en Californie, à Berkeley, parce que les artefacts qui avaient été trouvés par les mineurs dans les mines d'or étaient encore dans la collection. Et le musée lui a refusé l'accès aux artefacts. Dans les musées, je comprends qu'on fasse tourner les collections et donc elles passent des sous-sols et des coffres forts aux étals d'expositions dans les allées publiques. Et ça tourne plus ou moins. Et quand on demande, normalement, vous pouvez accéder à ces artefacts stockés. Et bien là, malgré le fait que le producteur était un richissime, il est aussi responsable de l'association Pro-Arm américaine, je crois, c'est monsieur. Celui qu'on a vu à l'image tout à l'heure. Je ne rappelle plus son nom, là. Je suis désolé. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui s'est passé lorsque le documentaire a été diffusé. Beaucoup de scientifiques ont été offusqués. Ils ont écrit à la FCC et ils espéraient sincèrement que la compagnie de diffusion nationale allait censurer ce documentaire provenant d'un journaliste irresponsable qui violait sérieusement la confiance que le public devrait avoir dans les matériaux qui avaient été édités, enfin édités, qui avaient été qualifiés, qui sont qualifiés autrement par ceux qui sont responsables. Et que même la NBC devrait s'excuser auprès du public Bon, par chance, la NBC ne l'a pas fait. Toutefois, cette tentative de censure a été proposée de la part des scientifiques officiels autorisés. On devrait les mettre en procès et puis leur enlever à eux leur diplôme et les faire rembourser toutes les primes qu'ils ont reçues, toutes les décorations, échanger tous les livres des écoles et puis vite. Mais ce n'est pas possible, ça. Mais bon, il n'y a pas qu'en archéologie, géologie. Dans tous les domaines scientifiques, on a ce cas de figure qui se propose. On est bloqué par des gens à qui il manque une case ou qui sont malsains, qui trichent, qui mentent. Mais dont, assurément, vu la position qu'ils ont tenue toute leur vie et ce qu'ils ont dit, voient leur famille en général préserver pour des décennies à venir dans un certain confort de vie avec des études toutes payées dans des meilleures écoles, etc. Une sorte de mafia du savoir, en fait. Le truand. Le truand. Donc, parce qu'ils portent une cravate, on devrait respecter les dires. Laissez-moi rire. Heureusement, on est de plus en plus nombreux à savoir que c'est des bouffons, des portes, des marionnettes. Par contre, il y a un côté criminel à la chose. C'est le retard que prend la société humaine, la civilisation dans son évolution et l'évolution sur de vraies bases et non pas l'évolution Coca-Cola, télévision, enfin, proprement. Donc, si vous retournez à Table Mountain, c'est qu'on va vous montrer à l'écran, à cet endroit-là, il y a encore, effectivement, les trous de mine. Donc, il a rapporté sur ce cas, encore une fois, en 2003, à un congrès d'archéologues mondiaux à Washington. Donc, Michael se demande jusqu'à quand, dans le temps, on peut remonter avec de telles preuves humaines. En 1862, dans un journal intitulé Le Géologue, où on parlait justement d'un squelette humain, et dans l'île Illinois, donc, à 19 pieds sous la surface du sol, on a trouvé un squelette. Et d'après le rapport des géologues, au-dessus du squelette, il y avait une couche de roc qui était intacte, qui était intacte, ce qui, en général, annule l'hypothèse de l'enfouissement intrusif. Et d'après les géologues, la couche dans laquelle ça a été trouvé remonte à 300 millions d'années. Voici un rapport du journal ou de la publication Scientific American qui traite d'une découverte datée de 600 millions d'années. Et donc, c'est la période du Cambrien. Donc, je pense que ce dessin, maintenant, on peut l'effacer de nos mémoires. Il y a des centaines de rapports comme ça, issus de la littérature scientifique primaire. Il ne va pas nous en faire la liste. Et même, un des responsables actuels de la théorie académique après avoir lu son livre Archéologie interdite, a écrit un petit mot à propos de cette œuvre en disant qu'elle représentait beaucoup d'efforts très méticuleux dans un assemblage très critique de matériaux déjà publiés. La plupart d'entre eux, d'entre les scientifiques, par erreur ou pas, voyaient l'évolution de l'homme comme bien trop tardive. Et le fait d'admettre que l'homme humain est apparu il y a bien plus longtemps qu'accepter aujourd'hui serait dévastateur pour la théorie de l'évolution tout en entier. il a admis ça en 1993. 93. 2003. 2013. Écoutez, ça va bientôt faire 30 ans. 30 ans que le responsable de l'époque a admis qu'il faisait une erreur et on en est encore aujourd'hui à discuter avec des gens qui sont tenants de la théorie darwinienne de l'évolution et qui nous traitent de faufreluches alors qu'ils ont 30 ans de retard sur l'officiel responsable de l'académie. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que cette affaire-là. Et déjà, depuis quand est-ce qu'on laisse les enfants discuter avec les adultes ? Retournez au bac à sable. Vous faites des petits châteaux de sable. Nous, on construit un barrage, une tour, on va sur la lune, paraît-il. Ça suffit, quoi. Vous, vous faites des avions en papier. Nous, on fait des vrais qui volent. Enfin, nous, pas moi. Non, je ne suis pas l'avion. Je fais soucoupe volante. Donc, la lecture de l'archéologie interdite, cette œuvre de Michael Cremo, a proposé encore d'autres réflexions. Et M. Tim Murray, en 1995, a finalement dit que, globalement, il y avait dans ce livre assez d'éléments pour amener à réfléchir sur la manière dont se bâtissait l'épistémologie d'une discipline ou d'une autre. C'est-à-dire de remettre en cause la structuration de ces disciplines. C'est-à-dire qu'il va falloir arrêter de se baser sur des théories fausses pour établir des faits après déterminés comme ça et gravés dans le marbre. C'est le cas de le dire. Et malgré le fait qu'il n'admette pas toutes les théories de Michael Cremo, il est obligé de prendre ça en compte lui-même. C'est-à-dire que le gars, il dit non, j'y crois pas, mais la manière qu'on a eue de se baser pour arriver à nos résultats ou à nos conclusions plutôt, est à remettre en cause. Voilà. Il y a une certaine honnêteté quand même au moins de la part de ces deux derniers intervenants. Et c'est d'ailleurs en fait ce qu'il faisait lui en faisant ses études sur les textes, en se basant sur ce qui avait été dit des cas et en montrant que si on renvoyait un petit peu tout, on changerait nos conclusions actuelles, officielles. Donc, Tim Murray a dit d'ailleurs que l'archéologie interdite était apte à démolir les cas établis jusqu'à présent pour l'évolution culturelle et biologique et plutôt se reporter à une version védique de ces explications ou de cette histoire humaine. Et là, il plaide coupable. Effectivement, il s'est basé sur les textes védiques qui faisaient remonter donc l'humanité à bien plus vieux pour établir finalement par des preuves que c'était bien le cas, qu'on était bien plus vieux qu'admi, qu'il n'était admis. Mais enfin, je vais le rassurer, il n'y a pas que les védis, les vedas hindous qui traitent d'une ancienneté humaine supérieure. Il y a aussi les vedas ariens, slaves. Et il y a peut-être la même chose en Chine, je ne sais pas. Donc en fait, les livres de Michael Crimo ont été édités dans de multiples langues. Il a fait des exposés dans des centaines d'universités de par le monde. Ces livres sont traduits en 25 langages. Toutefois, à l'occasion, il y a quelques problèmes et lors justement d'une conférence qu'ils devaient faire à l'université de Tumann en Bessie, certaines personnes, quand ils ont su que Michael Crimo allait faire une conférence, ils ont approché l'organisateur en lui disant « Hé, fou là ! » Il faut qu'on vous dise deux, trois mots. Parce que ce monsieur contredit la théorie courante et en plus, il se base sur des textes védiques. Ce qui est malsain comme argument. Les textes védiques l'ont stimulé à commencer ses recherches. Mais par la suite, il n'a fait qu'accumuler des faits et des faits et des faits. Mais bon, la Russie a été parasitée par les parasites depuis très longtemps déjà. Elle aussi. Or, les professeurs qui l'avaient invité et qui voulaient qu'il parle ont été voir justement le président de l'université et ont essayé de lui faire changer d'avis. Mais la pression extérieure a été trop forte. Et sa conférence a donc été annulée. Donc, d'autres organisations se sont emparées de l'affaire et l'ont dit « Bon, s'il ne peut pas parler à l'université, nous, on va le faire parler chez nous. » Et donc, ils ont établi un système de bus pour amener le public et les étudiants d'un endroit à l'autre pour les amener de l'université à l'Académie russe des sciences. Et là, à cette nouvelle conférence, il est venu plus de public qu'il n'en serait venu à l'université. Bravo, Michael ! Ça, c'est un succès inspiré. Puis, par la suite, quelque chose de bizarre s'est passé. Il est retourné à la même université et il a eu l'occasion de parler au département de biologie, justement, dont l'université est de Tumen, sans problème. Ils ont peut-être enfin décidé de laisser les gens choisir par eux-mêmes. Ils sont assez intelligents, ils arriveront bien à se faire une idée. Et ça ne sera pas la fin du monde s'il parlait. voici quelques autres livres qu'il a écrits. Donc, à gauche, l'archéologue interdit, Michael Crumeau, donc au centre l'archéologie interdite. Et tout à droite, l'histoire cachée de la race humaine, encore écrit aussi en collaboration avec Richard Thompson. Le dit livre a été édité en français sous le titre de l'histoire secrète de l'espèce humaine. Et dans lequel vous avez quelques illustrations, quelques photos. C'est une lecture aisée, où sont retracés à peu près tout ce qu'on vient de vous dire. Avec la mâchoire de Foxhole, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure au début. D'autres ouvrages, la dévolution humaine, un autre qui s'intitule Ma science, ma religion. Il nous met là à l'écran quelques adresses pour entrer en contact avec lui. Donc, www.mcremo.com, entre autres. Une chose est sûre, il a fini sa conférence là, et on lui pose quelques questions. Et il dit finalement que suivant où il va proposer sa conférence, en fonction des croyances et des savoirs des gens, ce qu'il dit va être admis ou pas. Et moi, en conclusion, en réflexion, on va dire, on peut au moins dire que les découvertes archéologiques établissent plus de vérité et de réalité aux anciens textes védiques et aux pouranas hindous, indiens, à propos de leur fiabilité. Dans ses textes, il est aussi fait mention d'une ville construite par Krishna en des temps immémoriaux que les gens de la côte ouest de l'Inde disaient oui, la ville est là-bas. Et un jour, Graham Hancock, dont on parlait dernièrement dans une de mes vidéos, a fait des plongées et a trouvé les ruines de la ville. En fait, il s'est avéré que dernièrement, il y a eu une sorte de tsunami locale. La mer s'était retirée et les gens, en l'espace d'un instant, ont vu les ruines apparaître. Donc, quand la mer est revenue et que lui a fait des plongées, il est tombé sur les ruines en bas. Donc, ça a établi, une fois de plus, une certaine réalité au dire inclus dans les textes religieux. Des textes qui avant n'étaient pas forcément religieux ou peut-être que ce n'est pas considéré comme religion, l'histoire du dieu local. Il faut voir. Et c'est passionnant. C'est une ville aux dimensions gigantesques. Gigantesque. Comme s'il y avait des géants, un peu, à l'époque. Vous voyez ? Bon. Écoutez, c'était une vidéo un peu scolaire avec des textes, des références, ceci et ça. une traduction comme d'habitude un peu hachurée, hachée. Et j'espère qu'elle ne vous a pas trop marbés. Et je vous souhaite un bon courage pour la suite. Salut. ! Sous-titrage Société Radio-Canada